Un point donc sur ce nouvel épisode de neige et verglas qui concerne la moitié nord du pays. Il y a eu ce matin des glissades, des accidents, des embouteillages sur les grands accès sur les petites routes, surtout dans le nord-est. Le récit de cette matinée avec Ignacio Bornassin et nos équipes en région. Une portion d'autoroutes transformées en patinoires. Sur l'A31 près de Metz, ces automobilistes sont restés bloqués pendant trois heures. Deux kilomètres en deux heures. Compliqué ce matin ? Oui. C'est impossible de rouler ? Ah c'est impossible. Je roulais à 10 à l'heure, quand ça s'est arrêté, la voiture s'est mise en travers tout de suite. Impossible, je ne peux rien faire. En cause notamment, des poids lourds qui ont circulé malgré l'interdiction dans le département. C'est énervant, c'est stressant, c'est fatiguant, c'est... Voilà. Plusieurs accidents ont déjà eu lieu. Ici, un camion s'est retrouvé perpendiculaire à la route. Et cette nuit, toujours sur l'A31, un carambolage entre plusieurs poids lourds s'est produit sans faire de victime. Un peu plus à l'est, à Merzvilleur dans le Barin, le verglas cause aussi ses premières sorties de route sur les axes secondaires. Les saleuses tournent à plein régime depuis cette nuit. Moi, j'ai commencé à minuit et j'arrête à 13h. J'ai d'autres collègues qui ont commencé à minuit et qui ont arrêté à 16h30. Si dans le Grand Est, les pluies verglaçantes sont bel et bien tombées, à Amiens, les grosses chutes de neige attendues n'ont pas encore eu lieu. Un léger soulagement. On pensait que ça allait être bloqué toute la journée, mais finalement, peut-être sur l'après-midi, on verra bien ce qui tombe. Dernière occasion aussi d'équiper au mieux son véhicule. Je vous visite tout ce qu'il vous faut. On va les voir. Dans ce garage, depuis une semaine et encore ce matin, les ventes de chaussettes et de chaînes se multiplient. 39,80 euros. Les gens, ils se réveillent un petit peu à la dernière minute pour équiper leur véhicule. Depuis hier, on n'arrête pas sur les chaînes, les chaussettes, c'est la fourrie. Je viens pour déposer ma voiture. Les retardataires ont même eu le temps de faire mettre les pneus neige, indispensables pour les prochains jours. Les pneus neige plus les chaînes, parce que là, il y a quand même annoncé 20 cm de neige. Du coup, les chaînes seraient pas mal en soi. En plus des pneus neige. En plus des pneus neige. Vigilance également en Ile-de-France, où des pluies verglaçantes et de la neige devraient tomber dès ce soir. A ici, les Moulineaux et dans tout le département, la préfecture invite les Franciliens à rentrer chez eux avant 18h. Ça me fait une bonne occasion de partir tôt du boulot. Si on ne peut pas rouler en vélo, je rentrerai en transport et puis voilà. Au nord de Paris, à l'entrée de l'autoroute A1, les camions doivent s'immobiliser sur les côtés à cause du risque de verglas. Tout est fait pour éviter de nouveaux accidents et d'interminables bouchons. Et à pied aussi, c'est très glissant. Regardez cette image impressionnante de la place Stanislas à Nancy, transformée en patinoire ce matin à cause du verglas. Une place quasiment déserte. Ils étaient rares. Les passants ont osé la traverser. Ça a également gelé dans d'autres villes. Reportage de Sylvain Milanvoix, Julien Clouseau et Antoine Janon dans les rues et sur les trottoirs de Reims. Un petit pas pour l'homme et surtout pas un bond de géant au risque de glisser. A Reims ce matin, il fallait parfois renoncer à avancer dans un souci de sécurité. Surtout éviter tout ce qui est flaques d'eau et puis un petit peu la neige qui est fondue. Et les plaques, les plaques d'égout. Au point de voir les rares passants marcher sur la route malgré le danger. Ils sont glissants les trottoirs, très glissants. Donc il vaut mieux passer là où les voitures vont s'en passer. Pour vous donner une idée, même avec des chaussures de montagne, quand c'est pas salé, ça donne ça. Alors dès son arrivée dans la pharmacie où elle travaille, Maïva s'est mise à saler devant l'officine. S'il y a quelqu'un qui tombe devant la pharmacie, c'est notre responsabilité. Dans la journée, je vais sûrement avoir mes petits papys, mes petites mamies qui vont passer. S'ils ont déjà du mal à marcher, je vais pas leur causer du tort encore plus. Du sel, la ville de Reims en a prévu beaucoup. Depuis minuit, la municipalité a fait disperser 153 tonnes sur les routes, sur les trottoirs et dans les parcs. Mais pour Cyril Lejardinier, le plus dur, c'était d'arriver jusqu'au stock de sel. Dès que je suis sorti de chez moi, j'ai fait une chute dans mon escalier. Après, j'ai la sortie de garage qui était gelée comme partout. Donc il fallait d'abord saler la sortie de garage avant de pouvoir venir saler les rues. Hier soir, la préfecture avait interdit la circulation des bus et des transports scolaires. Les trams fonctionnent, mais beaucoup de gens sont restés chez eux. Une mauvaise nouvelle pour les commerçants, en période de solde. On a toujours un petit peu peur que ça freine carrément l'achat tout court pour la fin de l'hiver. Quelques mètres plus loin, Geoffrey, le pâtissier, voit les choses différemment. Car par mauvais temps... Les gens, ils cherchent du réconfort et ils ont envie de se faire plaisir. Et du coup, ils hésitent pas à passer chez nous pour finir la journée. Alors il a rempli sa vitrine. Ses clients préféreront toujours ses glaçages au trottoir verglacé. Et si vous êtes concerné par ces intempéries, vous pouvez nous envoyer vos vidéos en utilisant le QR code qui apparaît à l'écran. Ou bien en allant sur notre site ou notre application TF1 Info. La neige est également de retour. Elle est arrivée dans le Pas-de-Calais ce matin. D'autres départements vont être concernés. Forcément, ça bouleverse tout le quotidien des habitants. A Mont-Saint-Éloi, où il est tombé 10 cm, Sébastien Anvers et Gauthier de Lobette. La neige qui tombe abondamment. Dans le petit village du Mont-Saint-Éloi, 1000 habitants, la vie est bouleversée. Beaucoup sont restés à la maison. Bonjour, bonjour. Ça va les enfants ? C'était prévu que je prenne ma journée, donc ça tombe bien, mais ma femme fait du télétravailleur. Tout le monde est à la maison ? Tout le monde est à la maison, au chaud. Autant profiter un peu, mettre un peu le nez dehors quand même. Ça vous fait plaisir qu'il neige alors ? Oui. C'est romantique la neige. Ces ouvriers terminent ce chantier, plus vite que prévu. On rencourcit quand même. Du coup là, on a interrompu ce qu'on faisait de l'autre côté. Et après vous allez rentrer ? Après on rentre. Et puis on rencontre cette dame qui rentre du travail à pied. Elle a laissé sa voiture sur le côté de la route. Je reviens du travail, mais pour monter c'est compliqué. Je ne sais pas trop conduire sur la neige. Vous préférez finir à pied ? Voilà, finir à pied. Pour d'autres, l'occasion est trop belle de profiter du spectacle. En fait, on se croit en montagne un peu. On n'a pas besoin d'aller loin pour profiter. Et moi je retrouve l'hiver de mon enfance. Parce que c'était enneigé l'hiver de l'enfance ? Oui, on avait un mètre de neige. Moi j'ai 63 ans, j'allais à l'école, il y avait un mètre de neige. Et vu du ciel, c'est vrai, le Mont Saint-Éloi est encore plus beau que d'habitude. Et comme vous le voyez, il neige encore. Il va neiger comme ça dans toute la région, toute la journée. L'occasion pour moi de vous offrir une boule de neige. Pour nous ici, c'est la première de l'année. On prend le cadeau. Pour limiter les risques, en tout cas, de nombreuses entreprises recommandent à leurs salariés de télétravailler. Mais bien sûr, ce n'est pas possible pour tout le monde. Alors voyons comment s'organisent ceux qui n'ont pas le choix. Ceux qui doivent sortir à pied ou en voiture. En Seine-Maritime, Meriem City, Xavier Tauby et Lucas Barbier. Cette journée, Stéphanie l'aborde avec philosophie. Donc moi, pour l'instant, on va dire que je suis dans les temps. Mais ma collègue qui a commencé plus tôt est très en retard. Elle doit avoir une bonne heure et demie, deux heures de retard. Elle doit rendre visite à 39 patients. Mais la route est glissante. Vous voyez, vous avez senti là ? Un peu le... La voiture, elle... Elle balaye un peu, quoi. On sent que ce n'est pas net, net, quoi. Plus périlleux encore, les derniers mètres à parcourir à pied. C'est traître parce que c'est très, très glissant. Mais on ne le voit pas. Donc il faut d'autant plus faire attention. Bonjour, vous avez fermé. Comment allez-vous ? Bien, bon. Vous avez bien roulé ? Ça me paraît. Il faut faire attention. Bon. À peine le temps de déballer son matériel. Allô ? Le téléphone sonne. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. C'est juste qu'avec les routes glissantes, on a pris du retard. Stéphanie a pris quelques minutes de retard. Peu importe pour son patient. Aujourd'hui, il ne sortira pas de chez lui. Vraiment, on n'avait pas pu venir. On aurait appelé monsieur et puis on lui aurait dit qu'on décalait, quoi. Voilà. Nous, on ne sait qu'il n'y a pas trop. Non, parce qu'on a l'habitude ici, comme l'effectrice, elle n'est pas encore passé. D'ordinaire, elle passe à 9h30. La plupart des postiers du département ont décalé leur prise de service. Tout s'organise heure par heure. Les commerces tournent au ralenti. Aujourd'hui, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept annulations de rendez-vous à cause du verglas. Donc il est temps que le soleil revienne. Une journée calme, c'est rare pour Alan. Ce chauffeur routier ne prendra pas le volant. La circulation des poids lourds est interdite en Seine-Maritime. Aujourd'hui, là, on va cuisiner un peu avec les enfants, faire des petits gâteaux. Puis on verra par la suite de la journée. La neige devrait tomber aux alentours de 16h. Météo France prévoit entre 7 et 15 centimètres par endroit.